Yassou Bidibancho, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui on va se retrouver avec les deux nouveautés de chez Akata côté LGBT Dans cette vidéo on parlera de nos rendez-vous gourmands, un one-shot romance entre hommes et nous aurons donc L'amour est au menu qui va parler donc d'une relation entre deux femmes donc si la suite t'intéresse, continue Pour cette vidéo on va donc commencer par nos rendez-vous gourmands comme je l'ai dit c'est un one-shot qui date de 2022 au Japon et donc du 13 juin 2024 en France Nous sommes sur un manga dans le genre roman, shonen-hai, donc relation entre deux hommes sans rien de particulier Amour, gastronomie, LGBT, pandémie et quotidien Pour ce qui est du manga, il est dans la collection large des éditions Akata Et nous sommes avec Gengoro Tagame, qui est un mangaka qui a pas mal d'heures disponibles déjà en France chez Akata Et pas que, parce qu'il a aussi d'autres oeuvres qui ne sont pas chez Akata et qui sont des H-mangas mais que je ne lirai pas Je vous expliquerai pourquoi après Donc pour Gengoro Tagame et nos rendez-vous gourmands, à l'arrière il y a marqué quotidien romance et cuisine Ils ne le savent pas encore mais il y a de la romance dans l'air C'est la crise sanitaire au Japon mais en tant que commercial, Akira n'a pas d'autre choix que de travailler à l'extérieur de chez lui Pour le remercier de ses clients, lui ont offert des choux et comme il ne sait pas cuisiner, il les apporte à Koji, un de ses amis En espérant qu'il pourra lui préparer un bon petit Mais est-ce vraiment parce qu'il aime manger, qu'Akira se rend de plus en plus souvent chez son ami ? Dans nos rendez-vous gourmands de Gengoro Tagame, décrit la romance en naissante entre deux hommes adultes avec pudeur et sensibilité Il nous plonge également dans le Japon du quotidien lors des fantasmes et de ses clichés Loin pardon Ces fantasmes et de ses clichés Donc en ce qui concerne ce titre, comme on l'a vu, on est avec Akira qui est un commercial qui vit à l'extérieur du coup en pleine pandémie Et Koji qui lui a la chance de pouvoir travailler depuis chez lui Et en fait, du coup, je sais, j'ai peur du nom Akira se retrouve à chaque fois à travailler dans le commerce mais avec des producteurs de fruits, de légumes, etc Et donc il se retrouve assez régulièrement à avoir des cadeaux de la part des clients avec par exemple 3-4 choux Et il ne sait pas quoi en faire, des aubergines, qu'est-ce que j'en fais, je ne sais pas cuisiner, je suis nulle en cuisine Et il pense donc à son pote qui, lui, s'est cuisiné Et il va aller de plus en plus régulièrement du coup chez lui pour squatter un petit peu Et en même temps du coup avoir de bons petits plats cuisinés Et ce qu'on va voir en fait au fur et à mesure de cette histoire C'est tout simplement une romance qui va commencer à naître entre ces deux personnages Mais au tout début, il ne s'en rend pas compte totalement Et c'est ça qui est très agréable à lire Il faut savoir que j'ai beaucoup apprécié les deux autres oeuvres de Gengoro Tagami du coup de disponible en France chez Akata Mais pour ce qui est de ce titre, je ne serai pas réellement expliqué Mais je n'ai pas totalement accroché à l'histoire Et donc personnellement, ça a fait une conclusion, j'ai été sur un bof Je n'ai pas totalement été emballé, je n'ai pas accroché au personnage, ni à leur relation, ni même au développement de l'histoire Je ne serai pas réellement expliqué, c'est juste un ressenti sur le long terme et sur la lecture totale de ce volume Je n'ai pas totalement apprécié ce que j'ai lu Il n'y a pas eu d'alchimie en fait entre cette œuvre et moi Tout simplement On ne peut pas tout aimer Même si on est persuadé qu'on va aimer parce que l'auteur a déjà écrit deux autres oeuvres que tu as beaucoup appréciées Ça ne veut pas dire On continue du coup avec L'amour est au menu Qui est une série avec plusieurs volumes, déjà 5 tomes au Japon La série date de 2021 du coup au Japon et donc juin 2024 en France Nous sommes sur un manga classé Josei dans le genre On est donc dans les catégories romance, shoujo hai, ce qui veut dire qu'il va y avoir une relation entre les deux personnages Mais qu'il ne va pas se passer grand chose C'est plus du flirt, voire potentiellement je crois que ça ne va pas plus loin qu'un bisou Mais je crois que c'est juste sur du flirt Tranche de vie, caisseconomie et LGBT Et pour ce qui est des informations en plus, juste Le prochain tome sortirait en septembre Pour ce qui est du manga à l'arrière, il est marqué dans le genre romance, cuisine et quotidien La cuisine, c'est fait pour être partagée Nomoto est passionnée de cuisine Et bien qu'elle ne soit pas une professionnelle du métier Elle tient un compte sur internet, un compte Instagram d'ailleurs Sur lequel elle poste ses photos de ses petits plats Mais le soir quand elle rentre chez elle, elle n'a personne avec qui les partager Jusqu'au jour où ayant cuisiné en grande quantité Elle propose à sa voisine célibataire de dîner avec elle Sa vie pourrait bien prendre de nouvelles couleurs En nous transportant dans son quotidien rempli de tendresse Ces deux femmes modernes, Saka Omi Yuzaki Réalisent une série aussi gourmande que précieuse Avec simplicité et réalisme Elle signe un manga qui met du baume au cœur Et honnêtement, en fait, si on s'attarde sur les grandes lignes Les deux histoires du coup se ressemblent Parce qu'on est soit entre deux meilleurs amis Qui vont du coup se retrouver autour de plats Dont un va cuisiner Et dans celui-ci, on suit en fait deux voisines Elles ne se connaissent pas spécialement Elles ne se croisent pas spécialement souvent Elles ne se parlent jamais Mais pour autant, en fait, du coup On a Nomoto qui, elle, adorent cuisiner Et elle va se rendre compte, en fait, très vite Un jour, en rentrant le soir Que sa voisine est du genre à manger en très très grande quantité Et un soir, alors qu'elle sera énervée Elle va acheter un peu trop de nourriture Et cuisiner un peu trop D'ailleurs, elle trouve que c'est un petit peu dommage A chaque fois de faire des petites quantités Elle aimerait faire des plats plus grands Pour pouvoir les partager Et bien, c'est une chose qui va se faire du coup Avec sa voisine J'ai perdu le nom Donc bref, en ce qui concerne ce manga Je l'ai beaucoup plus apprécié Parce que j'aime bien la relation entre les deux personnages Ce que j'aime bien aussi C'est donc la fameuse voisine A un côté un peu homme, justement Alors ça, c'est vraiment jouer sur les clichés Parce qu'elle est grande Elle est large Elle ne fait pas très féminine Elle fait assez virile Elle mange de grandes quantités Et justement, à un moment donné On la voit aller au restaurant Et il y a un gars au resto Enfin, le cuisinier Qui lui met un bol plus petit Parce que techniquement, c'est une femme Et qu'elle va lui dire Non, moi, je veux la même portion Que mon voisin qui est un homme Je ne vois pas pourquoi j'aurais une portion plus petite Juste parce que je suis assez femme Et ça, je suis appréciée Ce que j'aime aussi C'est qu'on a un petit peu Des façons de cuisiner Même si je crois qu'on avait un peu plus Dans l'autre manga Oui, l'autre, on développait pas mal de choses Mais j'ai vraiment apprécié cette histoire J'adore leurs relations J'adore leurs liens J'aime aussi qu'on nous montre bien Un peu que les règles de... En fait, pour faire simple Nomoto, à un moment donné Va faire de jolis petits plats Et un de ses collègues de travail Va lui dire Oh, c'est mignon, nanana Oh, tu serais une bonne femme à marier Et elle s'est rendue compte que Bah, c'était un peu cliché quoi Justement, et tout ça Et ce que j'ai aimé aussi C'était leur relation qui est simple Sans prise de tête Et c'est ça que j'ai su vraiment aimer Dans ce manga Comme pour l'autre C'était vraiment des histoires Sans vraiment prise de tête Ils cherchent pas à avoir de code De case aussi De leur relation ni rien Pour l'instant d'ailleurs Elles, elles ne sont qu'à rien du tout Au niveau relation Elles sont juste voisines Et c'est ça que j'ai su appréciée Au niveau de l'histoire C'était qu'on était du coup Sur quelque chose Qui va être potentiellement Une relation entre deux femmes Mais Que ça ne sera pas quelque chose De... Avec potentiellement plein de bisous Avec potentiellement plus Et c'est ça qui est agréable Au niveau de l'histoire Même si j'aimerais bien Quand même avoir quelques Yuri Avec vraiment des relations Un peu plus Voilà Qui est plus qu'un peu des bisous Qu'on sache au moins qu'elles font Sans forcément voir dans les détails Mais quelque chose un peu Genre 16+, Ça me ferait aussi du bien Parce que ça changerait aussi De ce qu'on a Au niveau des relations justement Et des Yuri Du coup Je mets entre grandes guillemets Donc en ce qui concerne ce manga Je l'ai donc adoré Je dirais que c'est un Bon Gros coup de coeur Alors je mets bon Pour dire juste que Gros coup de coeur N'est pas vraiment le truc C'est pas Megan Hichiga D'ailleurs Mais ouais Peut-être gros coup de coeur Quand même Et que j'ai vraiment Très très hâte De lire la suite Bien entendu Je le ferai pas tout de suite Parce que là Il y a que peu de tomes De disponibles au Japon Que le tome suivant Ne sera qu'en septembre Donc je préfère Attendre un petit peu Que ça sorte Mais c'est le genre de lecture Que tu peux quand même suivre Au fur et à mesure Un peu des lectures Sans forcément avoir perdu Un très très gros fil conducteur Je pense Au niveau en tout cas De ce titre Cette double présentation De nouveautés Akata Est donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur Que cette vidéo T'aura plu N'hésite pas à me dire Quel est le titre Que tu as préféré Et celui qui t'intéresse Peut-être le moins Si tu les as lus N'hésite pas à nous mettre Ton retour en commentaire Ça me fera très plaisir De le lire Et n'hésite pas à me dire Justement si tu es plus Team Yaoi Ou Yuri Et sur ce A bientôt